Mon invité aujourd'hui, je la qualifierais de petite boule d'énergie et de talent née. Une chanteuse née tout simplement, on dirait que la voix est apparue dès les premiers pas, on pourrait dire ça dans son cas, c'est Carolane Cloutier, elle est native d'Isle-Bartem, elle habite maintenant à Beauceville. Salut Carolane, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien, Carolane, je l'ai mentionné un peu en préambule, t'étais née pour chanter, on dirait que c'était ta voix. On va le dire tout simplement comme ça, t'es sortie du vent de ta mère, pis tu t'es quasiment mise à chanter avant de parler. Oui, ça en plaît, ça, j'ai appris à chanter avant de parler, ça en plaît. Qu'est-ce qui explique justement le fait que tu t'es mise à chanter quasiment tout de suite? Je sais que tes parents étaient dans le monde de la musique, mais quand même, qu'est-ce qui fait que justement la patate de Carolane a décidé de devenir une chanteuse? En réalité, c'est ça, comme tu le dis, je suis née dans la musique, ma mère est chanteuse, mon père était drômeur à l'époque. Ils sont encore aujourd'hui, donc ma mère m'a appris l'alphabet en chantant, ma prière, c'était vraiment, vraiment ça. Et plus que je l'ai ici, plus que je me disais, c'est que c'était ça, je faisais ça dans ma vie. J'ai jamais eu aucun doute là-dessus, dans le fond. J'ai toujours dit que je ferais ça, pis c'est ce qui se passe en ce moment, pis je suis vraiment fière de ça. Comment t'es parvenue à réaliser un peu ton rêve? Parce que bon, de dire, je vais devenir une chanteuse, c'est une chose, devenir une chanteuse professionnelle, c'en est une autre, et d'avoir un talent comme le tien, c'est une autre chose aussi. Est-ce que tu as pris des cours? Comment tu t'es développée? En réalité, j'ai jamais suivi de cours de ma vie. Les seuls cours que j'ai eus, c'était avec mes parents. Mes parents m'ont montré ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient appris sur le top. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont supportée, qui ont mis beaucoup de choux sur moi, qui m'ont emmenée dans plein de concours, pis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai grandi la date. Je te dis que j'ai jamais eu de cours, mais en réalité, avec tout ce que j'ai fait, ça en est qu'un des cours, en réalité. Tout le concours, tous les gens que j'ai pu rencontrer, les conseils que j'ai eus, je me suis basée là-dessus, pis le fruit du succès, ben, c'est la pratique, c'est la persévérance. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Qui étaient tes idoles? À l'époque, je te dirais que j'étais sur les lions comme toute chanteuse. Maintenant, aujourd'hui, je me suis beaucoup dans le country américain, donc c'est Carrie Underwood. Qu'est-ce qui fait que tu as été vers le country plutôt que le rock ou vers la pop ou autre chose? J'ai écouté ça toute mon enfance. Mes parents écoutaient ça dans la cave. Ça a fait partie de ma vie, toute ma vie. En réalité, j'ai vraiment un grand country dans ma voix. C'est ça que je me suis mis à chanter du country. C'est comme, oui, c'est vraiment là-dedans, il faut que je m'en aille. Ça me fait pas mal, je me sens bien. J'adore tout ce qui est country américain. Comment ça a été de vivre la vie d'enfance star? Je m'explique. Regarde, si on fait un Back in the Days, tu avais peut-être 13-14 ans, tu lançais ton premier album, il y avait quand même une certaine pression, entre parenthèses, d'être une star locale, de voir percer, il y avait du monde en arrière de toi. Comment tu as vécu ça? Il y a deux côtés à la médaille. C'est sûr que c'est bien, c'est sûr que je me démarquais de beaucoup de mes amis, mais il y a le côté aussi que quand on est jeune, quand on rentre au secondaire, puis que finalement, je fais mes devoirs dans la loge à Radio-Canada, ça fait des jaloux, ça fait du monde sans vie. On est jeune, j'ai pris des deux côtés. Il y a eu beaucoup de monde que j'ai perdu, beaucoup d'amis que j'ai perdu, beaucoup de gens qui se sont collés à moi juste parce que j'étais hot, on ne ressemble pas à l'entendre. Mais non, je pense que j'ai toujours bien grandi là-dedans et j'ai toujours tiré le bon de toute chose. Les sacrifices les plus difficiles pour toi, ça a été quoi? Les sacrifices, je te dirais de ne pas être là tous les week-ends. Avant, j'étais avec mes parents, donc c'était mes amis qui vivaient ça, dans le fond, que je n'étais jamais là. Je me faisais dire souvent aussi que je n'avais pas de vie parce que je n'étais jamais là, je n'ai pas vraiment vécu ma vie de jeunesse. Présentement, les conditions que je fais, les sacrifices, mon conjoint, ma petite vie chez nous, ma maison, c'est difficile, mais c'est tellement ma passion que je te dirais que ça fait partie de la chose. d'avoir justement un conjoint, c'est drôle parce que j'ai vu ton histoire dernièrement sur Facebook avec ton conjoint Éric, vous êtes connu tout jeune, tout jeune, tu disais que tu allais le marier, finalement, c'est ce qui est arrivé, fin de la parenthèse, fin de la parenthèse, mais d'avoir un gars comme ça, justement, qui est capable de te comprendre et de te suivre là-dedans, à quel point c'est important dans ta réussite. C'est en sorte que je réussis beaucoup, mon conjoint étant maintenant de moi, c'est le premier à me dire, « Qu'est-ce que je pense ? » Dès que je commence à avoir un petit peu de réputé là-dedans, c'est le premier à me remettre à la traque, il veut vraiment que je réalise mes rêves, j'ai la meilleure personne pour me supporter là-dedans, sérieusement, il est tout pour moi. Tu as vécu deux expériences assez grosses dans ta carrière, notamment, on peut parler de Star Academy, et la voix par la suite. Parle-moi peut-être la différence entre les deux expériences que tu as vécues du côté de TVA. Personnellement, je te dirais que ce que j'ai moins aimé de Star Academy, c'est que la famille, nos proches sont vraiment écolémies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être avec nous autres, on n'a pas le droit de les appeler, on est vraiment comme enfermés pour être vraiment encadrés dans tout ce qui est la musique. Il fallait un jeune membre pour aller aux toilettes, il nous y met par la main, il fallait un jeune membre pour aller à la salle de bain. J'ai trouvé ça difficile, j'étais quand même très jeune, j'allais avoir vu ça. La voix que j'ai aimée de ça, c'est que c'est ça, les supporters sont avec nous, c'est tout à la fin, il n'y a pas de coupure à ce niveau-là, je pense que c'est ça que j'ai aimé le plus avec la voix. Tu regardes les deux aventures que tu as eues, à quel point tu es devenue une meilleure chanteuse, une meilleure performer, on pourrait dire ça comme ça aussi, après ces expériences-là? J'ai grandi beaucoup là-dedans, j'ai su, en fait je me suis dit qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas là-dedans, parce que la télé et faire de la musique, c'est deux choses totalement différentes. Je pense que je me suis retrouvée à être moins dans le mode télévisé, puis je me suis dit, moi je veux performer, je suis une fille de show, je suis une fille publique en avant d'elle. Je dirais que la plus belle expérience qui m'a faite le plus grandir, c'était famous, en réalité. Parlons-en de famous, ça a été quelque chose de très gros, ça s'est promené un peu partout au Québec. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, grosso modo, c'est un genre de gros shows qu'ont fait les plus gros succès planétaires au travers des années, je pense que là-dedans, tu t'es retrouvée pendant ça. Oui, vraiment. C'est sûr que ce n'est pas dans le contrat américain, les gens vont dire, ben voyons, dans le couple, les années sont utilisées à aujourd'hui, ça n'a pas rapport, mais en réalité, je suis allée chercher une expérience de fame. Là-dedans, ce n'est pas juste de chanter, tu dois danser, tu dois te changer de costume. Personnellement, j'ai 33 changements de costume dans un spectacle de deux heures et quart. Donc, on s'entend que il faut quand même être en forme pour être à touche tellement de choses. Depuis famous, je te dirais que je suis vraiment rendue une bête de fame. Je ne me tiens plus comme un petit pied pour chanter ma chanson. Cette expérience-là, est-ce que ça a changé un petit peu tout chez Caroline Cloutier? Est-ce qu'à l'exemple, Caroline, tu t'es dit maintenant, OK, bon, maintenant, c'est vraiment, pour moi, ça va être de performer justement, de travailler dans des comédies musicales ou ce genre-là, ou c'est au contraire, tu t'es dit, OK, là, maintenant, mon nom est fait, tout ça, je pourrais peut-être y aller plus avec des albums à mon nom, ou partir dans un groupe ou quelque chose du genre? Je suis encore en décision là-dessus, je te dirais. C'est tellement difficile d'avoir quelque chose de se céder dans ce milieu-là. je ne suis pas fermée à l'idée de faire un album, mais j'attends la bonne personne qui est là pour pouvoir en moi, qui va avoir les sous aussi pour essayer de me propulser. Mais c'est sûr que ça va être dans le country, puis c'est vrai que c'est ça. ça a été vraiment l'expérience pour me découvrir qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Est-ce que t'es mieux chanter en français ou en anglais? En anglais. Ça sonne mieux? Ben oui, j'enlève rien la langue française, c'est vraiment pas ça, je chante en français régulièrement, mais je veux vraiment profondir mon anglais. À quel point les fans de la bourse ont été importants dans ta carrière? Ben là, c'est eux qui m'ont tellement supporté avec tout ce qui est de la voix, ça a été l'éliminé. Sérieusement, c'est mon public qui vient d'aller à la bourse. Je reçois quand je pense une vidéo sur Facebook, tout le monde partage. Il y a une chance qu'ils sont là parce que dans le fond, je ne serais rien. Maintenant, qu'est-ce qui s'amène pour toi? Je sais qu'il y a quand même quelques spectacles ici et là, il y a des covers de chansons également qui sont sédulés, mais qu'est-ce qui s'amène concrètement pour toi? Présentement, dans la musique, je te dirais que c'est plus slow motion ces temps-ci parce que, évidemment, je vais avoir 26 ans et je regarde pour ma petite famille. Je voudrais sonder ma famille. C'est ça, dans le fond, en septembre, j'ai arrêté ma pilule. Ça va être ça qui va aller pour les prochains jours. Puis, écoute, je lance ça comme ça. Peut-être un retour à la voix en 2020. j'ai peut-être envie d'aller refaire les auditions, mais rien de ça. Ça va dépendre du cheminement qui va se faire ces temps-ci. Je suis sûr, on ne se tendra pas d'entendre ta voix, que ce soit du côté de la télévision ou en spectacle. Caroline, je pense que ta carrière est loin d'être finie et les gens vont avoir hâte quand même d'avoir des nouvelles de toi et d'entendre tes nouvelles compositions et aussi, bien sûr, tes covers. Merci. Un gros merci encore une fois, Caroline, et félicitations pour ta carrière. Ça peut être léger, mais je suis l'autre, Gabriel.